Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'univers captivant de Demain nous appartient. Dans cet épisode, le 1569 de la saison 7, diffusé le 1er décembre 2023 sur TF1, l'intrigue s'épaissit avec le retour de Timothée des Etats-Unis, les sombres secrets qui entourent John, suspecté de meurtre, et les préoccupations croissantes autour de Bastien. Entre rebondissements dramatiques à l'hôpital et enquêtes policières, notre équipe de personnages traverse des épreuves qui mettent à l'épreuve leurs liens, et révèlent des vérités inattendues. Restez avec nous pour un récapitulatif détaillé de cet épisode rempli d'émotions, de suspens et de rebondissements inattendus. Avant de plonger, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager vos propres théories dans les commentaires. C'est parti ! Bastien se trouve actuellement à l'hôpital, accompagné de John qui a passé la nuit à ses côtés. Préoccupé, Bastien a lu diverses informations sur Internet. Benjamin sera présent pour le soutenir, tandis qu'un oncologue assurera son suivi, comprenant une grève de moelle osseuse et une chimiothérapie. Simultanément, Horor mène une enquête sur un homme décédé qui semblait connaître son meurtrier. Une voisine identifie le motard John Kovek, un ancien détenu. Horor et Karim décident de l'appréhender, mais son portable ne répond pas, et son garage est fermé. Kovek a acquis en viagé la maison de M. Flamand. Se pourrait-il qu'il ait commis le meurtre pour s'emparer de la propriété ? La police remarque que le téléphone de John émet des signaux à l'hôpital, les conduisant sur place. Parallèlement, Chloé reçoit une lettre de l'Éducation nationale annonçant sa nouvelle affectation à Frontignan, débutant la semaine prochaine. Son expression ne semble pas refléter une grande satisfaction. Violette partage avec Philippine son inquiétude quant à l'absence de nouvelles de Bastien. Elle exprime des regrets d'avoir été impliquée dans quelque chose qui ne la concernait pas. Bastien envoie un message à Violette, lui signifiant qu'il préfère ne voir personne en ce moment. Victoire se réjouit du retour de Benjamin au service, mais ce dernier confie que la situation est délicate, car il traite actuellement la leucémie aiguë du fils d'un ami proche. Bien qu'appréciant la complicité entre Bastien et son père John, Benjamin ignore ce qu'il est advenu de la femme de ce dernier. Raphaël quitte aujourd'hui la ville pour Rennes, et Chloé lui exprime son sentiment de manquer à l'avenir. Chloé ressent qu'elle a exploré toutes les facettes de son métier, et n'est absolument pas motivée à reprendre son poste. Philippine scrute les finances du domaine et informe Victor qu'il se rapproche de la liquidation. Elle est d'avis qu'il doit prendre des mesures drastiques pour éviter le dépôt de bilan, soulignons que Victor injecte chaque mois une partie de son argent personnel. Dans cette optique, Victor a décidé de louer sa maison pour obtenir des liquidités, et d'or dorénavant sur le domaine. Philippine emprunte le livre de comptes de Victor, ayant quelques idées pour optimiser la situation financière. Tristan exprime sa satisfaction quant à la réussite du bistrot grâce à la carte Terre, mère. Cependant, il ressent un certain mécontentement envergile pour son absence. Alex informe Tristan qu'un stand d'huître doit ouvrir la semaine prochaine dans le cadre du marché de Noël. Tristan préfère ne pas fermer le bistrot et demande à Alex d'embaucher quelqu'un pour gérer la situation. Chloé et Marianne partagent un déjeuner à l'hôpital. Marianne est d'avis que Chloé pourrait être en état de choc post-traumatique, craignant une répétition de l'effondrement du lycée. Marianne pense que Chloé est actuellement en déni. Philippine informe Victor de sa volonté de s'associer à hauteur de 50% au domaine. Cependant, Victor souhaite conserver la majorité, et rester son propre patron. Pendant leur discussion, Victor reçoit un appel de Timothée signalant la présence de squatters devant leur maison. Victor révèle qu'il a loué la maison, expliquant que la tentative de Timothée de faire une surprise à son père a pris une tournure inattendue. Alex a mobilisé tout le monde pour apporter son aide au marché de Noël pendant une période de trois semaines. Chloé propose à Alex de participer également à cet événement. Pendant leur discussion, Chloé lui annonce qu'elle a pris la décision de quitter l'éducation nationale, ressentant le besoin de changer de direction. Alex exprime son étonnement en disant à Chloé, même après toutes ces années, tu arrives à m'épater. Horreur demande à John de la suivre au commissariat, et bien qu'il accepte initialement, il finit par repousser Benjamin, et réussit à échapper à la police en s'enfuyant avec sa moto. Pour Benjamin, c'est un choc d'apprendre que John est suspecté de meurtre.